et bonjour à toi youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui on reprend pianodon avec la grosse radia qui a été faite alors comme tu as pu constater j'ai une paire de recherches qui ont pu avancer donc on a découvert l'aluminium le verre l'étain les câbles en état les mines de cristal les mines avec gestion de flux téléphonerie de verre c'est tout pour ici on a découvert les nurseries botanique alors les choses botanique pour les bébés plantes on a pu voir j'en avais 344 sur la production de mousse et la ferme à mousse alors la ferme à mousse a besoin d'étain donc déjà on va avoir besoin de faire non c'est l'aluminium pardon on va avoir besoin de faire de l'aluminium la botanique nursery a besoin de verre il faudra qu'on fasse du verre le dioxyde de carbone ici a besoin de faire besoin de dioxyde de carbone pour la la bosse farm besoin d'un washer mais on a ce qu'il faut pour le washer donc on va devoir commencer par 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 alu et verre et donc la mousse farm il me semble que j'ai besoin de rien je peux commencer la production de boss donc on va commencer par l'alu ok donc l'alu se mine avec une fluide mine cette fluide mine elle va avoir besoin comme son nom l'indique d'un fluide pour fonctionner donc allons sur notre filon d'alu pendant que notre recherche continue notre filon d'alu est ici très bien on a déjà de quoi commencer et donc cet alu je le ramasse avec une fluide mine qui lui même a besoin d'un certain fluide pour fonctionner ok donc on va regarder ça alors l'aluminium or se fait ici sur de l'aluminium or il y en a besoin de colle gas le colle gas se fait de plusieurs manières dont celle qu'on va le plus utiliser du bois dans une destructive distillation de colle ok donc on va set up un truc rapidement très rapidement hop on récupère ça et on va poser cette destructive distillation de colle voilà alors on va lire de cette recette là on va câble et ça à l'électricité temporairement et donc en injectant du bois que je vais pas fabriquer à la main je fabrique une cirie je fabrique un coal gas du non pardon de l'aéron oxydé du charbon du coal gas et de la tare ok donc commençons par alimenter en bois notre machine on va mettre ici hop ceci voilà notre cirie va s'occuper de couper le bois très bien les bras injectent le bois ici et donc ça nous sort du charbon le charbon et l'aéron oxydé pour l'instant on va les stocker good et ici on a du coal gas et de la tare la tare pour l'instant je peux rien en faire donc on va tout simplement créer un puits sans fond et j'avais pas vu venir ça donc j'allais dire on va tout simplement créer un puits sans fond il va lancer dedans sauf que il nous faut de l'acier ok j'avais pas prévu de traiter l'acier aujourd'hui mais quoi qu'il arrive on a besoin donc on va on va on va on va se débrouiller donc ici je vais remettre un deuxième donc ça ira bien je vais balancer mon charbon ici pour créer du de la coque ok je vais me refaire quelques coffres j'ai ma coque et j'ai aussi des tailleur en oxydes qui tombe dedans très bien j'ai donc ma fonderie ici qui a besoin elle aussi d'électricité qui peut faire donc de l'acier donc elle raconte de la coque très bien de la limestone ok donc ça pour la limestone on a besoin d'eau c'est pas très très compliqué à faire limestone c'est calcaire en anglais on a juste besoin d'un soil extractor et par contre on va avoir besoin de faire donc la question que je me pose c'est non je vais continuer à à consommer ça il est terminé il sert plus à rien tac j'ai la flemme de le guider ça va se vider tranquillement donc j'en étais à mon soil extractor tac alors c'est toujours très imposant on va faire ça on voit le passé et on va voler une partie du fer et ici on n'a pas besoin d'autant je vais passer par là il faut être sûr de ne pas déranger la mine d'alu 3 devrait suffire ok là on est bon je vais faire un peu de nettoyage ouais on va pas laisser ça on va pas laisser ça voilà tac good ok il va bien commencer et là il tourne sur l'acier très très bien très très bien il y a déjà plus de bois ok du coup là le coal gas j'ai besoin d'acier aussi pour ça tiens surprenant j'ai besoin d'acier donc ce qu'on va faire c'est que temporairement tac 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 de toute façon on a juste la delete ici on ne peut rien faire d'autre je vais récupérer un peu de bois pour les recherches je pense que de toute façon je vais ouvrir une petite ellipse donc dans un premier temps 15 ellipse bien alors on va pouvoir attaquer notre première mine d'aluminium alors pour cette mine on va avoir besoin malheureusement de charbon ça fonctionne aussi au charbon ça tombe bien on a une ligne juste là ah on s'amène un petit peu de charbon on sort bien sûr notre cendre au bon endroit et ici on va nous sortir de l'alu ok good cet alu alors déjà on va connecter lui à nos foreuses voilà nos foreuses se mettent en route consomme son colgaz et pour la tare qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui on va juste mettre un destructeur qui balance ça dans un puits sans fond bien alors j'avais une petite ellipse je me demandais si on lançait la suite mais la réponse est je ne sais pas on peut rechercher ça céramique ça nous apprendrait le début de l'électronique électronique turbo flemme on va rechercher moteur et voiture il nous moquera quoi pour la tare ça et là on pourra traiter la tare et on pourra avoir la gestion du plomb avec cette recherche tac alors j'ai été coupé pas mal de bois 1,2,3,4,5,6 600 je vais regarder ça sur moi je vais regarder ça sur moi je vais regarder ça là-dedans ok comme ça j'ai ça qui tourne euh pour le process de tout ça on va on va se faire des fonderies avancées hop 3,4 4 fondries avancées 4 fondries avancées tac hop hop il me semble que c'est très long bon c'est 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 bon pour l'instant pas besoin de le mettre sur le bus voilà on a de l'alu il me semble qu'on est sur le bus Qu'on avait... Oui parce qu'on a le glasswork à faire. Lui n'était pas bloqué par l'alu. Euh... C'est mon jeu d'heure avec nos recipe. Ça doit être le puissant fond. Ouais c'est ça. Ok. Donc, revenons-en aux moutons. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Ça, je sais pas faire parce que j'ai besoin de verre. Où est le cristal ? Ok. Où est le cristal ? Titanium. Terra. Kiel. Erogène. Euh... Je ne sais pas. Donc je vais partir sur l'information. Attends. Bon. Euh... J'ai enfin trouvé. À l'aide. Voilà. J'ai enfin trouvé. Euh... C'est très loin. Très, très loin. Et il manque moitié du matos. Nous en construisons tout de suite. Bien. Alors. J'ai amené l'électricité. Je ramènerai la belle temps par temps. On refaire un petit peu de place. Toujours un plaisir, hein. C'est un pianodon. En vrai, j'aime bien. C'est complexe. C'est complet et complexe. Alors. Cette mine de quartz, c'est assez imposante. Euh... On va essayer d'aller taper un peu tous les trucs un peu bizarre. Après, flemme aussi. Si j'ai pas le radar, je peux pas trop surveiller. J'ai pas envie non plus que... Hop. On va commencer à mettre des souterrains parce que j'en ai pas non plus. J'ai pris 2500 belt sur moi, mais j'ai 130 souterrains quand même. Voilà. On va bien sûr brancher tout ça. On va pas oublier de brancher quand même. Ah, good. Nos premiers quartz. Et maintenant, je vais tirer une belt. J'ai tiré tout droit, là, le fil électrique. Je vais remonter une belt jusque là. Et puis... Alors là, j'ai le zinc ore que je vais peut-être contourner. Quand on en aura besoin. Parce que là, il y a un autre recol. 100 millions. Et là, si je tire tout droit, je passe dans le titanium et dans le tin. Donc ouais, je vais remonter par là. Hop. Je redescendrai ici. Et je pense qu'on repassera par là pour remonter ici. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Bien. C'est fait. En fait, j'ai tiré tout droit. J'ai dit qu'une petite ligne comme ça, c'est pas très grave. J'ai tiré tout droit. Nous voilà arrivés. Et on va pouvoir attaquer le glasswork. Donc, il y en a un petit peu d'alu. Là, je dois plus avoir de bois. J'en ai ramassé pas mal. Donc, je faisais le passage. Je dois plus en avoir non plus. Euh... J'ai appliqué du fer. Et on va essayer. Euh... Je vais appliquer du fer. en vrai j'ai besoin de 12000, là c'est juste pour l'instancier sachant qu'il a un comportement un petit peu particulier ce bâtiment alors donc lui on va lui faire faire du verre fondu ou en fusion on va le charger et donc lui on va lui faire faire du verre coulé cependant ils ont besoin d'un gaz pour fonctionner et aujourd'hui on a un gaz qui s'appelle le colgas donc on va l'utiliser donc on aura vraiment besoin de sécuriser sa production donc il chauffe un peu il processe mais c'est pas ça qui sort ce qu'on va faire c'est que on va les arrêter, elles arrêtent de consommer ce gaz donc on va essayer de profiter de ce gaz pour le verre pour que l'on puisse lancer la production de bois qui permettra de créer du gaz ok on a deux places sur la sortie là aussi 10 j'ai besoin de 50 ruffe ok alors j'ai un petit peu modifier mes plans bon c'est bon j'ai vu ce qu'il me fallait ça je peux réactiver en fait j'ai transformé cette usine qui est censée traiter le bois en charbon j'ai utilisé du charbon brut ce qui a l'exact même effet sauf que j'ai besoin d'aller couper du bois voilà donc on va pouvoir faire notre nursery je vais aller chercher les planter box il me semble qu'il en faut deux mais je pense qu'on verra ça au prochain épisode pourquoi il n'y a plus une interbox je ne sais pas de bois je ne sais pas de bois le jeu de test je ne sais pas de bois du tout c'est bon ça commence à fabriquer donc je disais là on va prendre quelques briques merci du soil et on va pouvoir commencer à s'intéresser à la moss farm je vais faire un peu de câble pour la prochaine fois je crois que j'ai eu 20 ans c'est ça mais ok alors la moss farm la voici on va la poser elle a deux recettes medis le jac carbon dioxide donc dioxyde de carbone et de la boue grosso modo un mélange de boue ou pierre boue et dioxyde de carbone alors la version avec la pierre produit deux fois plus et plus vite donc c'est celle qu'on va privilégier ok donc on a besoin de medis sludge le medis sludge c'est pas très compliqué c'est un washer plus un seul extractor donc ça c'est bon par contre on a besoin de dioxyde de carbone et là c'est là où ça commence à devenir un petit peu coton tif soit on crame directement de la coke dedans R80 sachant qu'il en faut 100 soit il y a avec la lime mais la lime je vais pas la stocker pour la stocker sinon on a cette recette là enfin qui est en fait la bonne recette puisqu'elle nous permet de faire de la rich clay la rich clay qu'on peut transformer en briques avec du sable et cette brique on peut la repéter en pierre qui peut être injecté dedans pour faire le sable le gravier qui lui sert aussi à faire le sable voilà donc je vais préparer tous ces bâtiments là on va regarder comment on fait une boucle infinie avec tout ça en plus on va réinjecter du coup la tarp qui est pour l'instant partée dans les tréfonds des abîmes ici donc là on commence un setup temporaire on va pas se le cacher mais au moins on pourra faire quelque chose de tout ça bref j'espère que cet épisode vous a plu je vous souhaite une bonne fin de journée c'était les bs à petit ciao ciao abonnez-vous abonnez-vous